Nous sommes au périmètre sémencier de Golonti, un village situé à 20 km de Mongo sur la route de la sous-préfecture de Barro. Ces femmes de la Fédération des producteurs du Guéra sont en plein désherbage. Elles reçoivent le coup de main de la ministre de la production de l'irrigation des équipements agricoles. Ici, la Fédération dispose de plusieurs hectares de sésame destinés pour la vente. Autre champ visité par la ministre, c'est celui de l'arachide de variété JL24 qui vient de Garoua au Cameroun. Il est à titre expérimental dans ce périmètre. Pour ses petits pas dans la production des sémences, la Fédération a misé sur le sésame, l'arachide et le sorgho. Ces spéculations sont moins exigeantes. Ce sont des variétés qui sont adoptées à la zone, qui ont un cycle moyen à court et qui, avec le peu d'eau que peuvent recevoir ces régions-là, autour de 400-600 mm, peuvent arriver à une production satisfaisante. Dans les périmètres visités, aucune menace des nuisibles et autres prédateurs des plantes n'a pour le moment été signalée. Les techniciens et cadres qui accompagnent la ministre ont néanmoins donné des conseils aux producteurs. La filière semencière, ce n'est pas seulement la production, c'est aussi la distribution, la commercialisation. Et ça, c'est un défi pour la filière. Le défi reste bien évidemment la stratégie de vente. Pour réussir à sortir leur épingle du jeu, la ministre Béhassem Dalidi leur demande de penser à une stratégie de commercialisation. Maintenant, vous avez de la semence. Il faut que vous viviez de cette activité-là. Quelqu'un qui fait du commerce-là, il sait comment ou chercher l'argent pour accorder sa production ou pour commercialiser. Même s'il faut aller à Baïboukoum, trouver des clients, il doit aller jusqu'à Baïboukoum. S'il faut aller à Faïa pour trouver des clients, c'est à lui-même de mettre la stratégie. Donc, vos élimmes-là, mettez en marche maintenant. Au chevet des agriculteurs, le Parsat s'est engagé à les accompagner dans la vulgarisation des variétés. En termes de prévision, l'on espère que la récolte va tenir la promesse des plantes quant à l'évolution de la campagne. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles et son équipe poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. À cette étape de Massokori, la ministre a eu droit à une présentation de la situation agricole en cours dans le Hadjar Lamis et les provinces qui couvrent l'antenne Anader de Massokori. Ici, comme partout ailleurs, la situation est presque similaire. La tendance pluviométrique est excédentaire. Néanmoins, le retard constaté par Androis dans l'installation des pluies joue sur les plans. Autre aspect évoqué par le chef d'antenne Anader, Mamad Salehadoum, Le manque de matériel et autres équipements. Loin de se contenter des chiffres de la présentation, la ministre Béassim Dalidi s'est rendue dans un champ pour toucher du doigt les réalités des paysans. Un petit peu dessus parce que les femmes qu'elle a rencontrées lui déclarent n'avoir bénéficié ni du labour ni des sémences améliorées encore moins d'un train agricole. L'attention devrait être donnée particulièrement aux groupements de femmes. Nous sommes dans un champ d'un groupement féminin où les membres n'ont jamais eu accès au tracteur. Sous la 4ème République, ce n'est pas normal. Parce que nous savons que dans plusieurs provinces, ce sont les femmes qui produisent. Dans les champs, ce sont les femmes qui travaillent. La force de production, ce sont les femmes. Et donc, il est tout à fait normal qu'elles bénéficient de la mécanisation au même titre que les autres producteurs. Donc, nous recommandons fortement aux institutions sur place d'accorder une attention particulière à toutes les organisations féminines. À en croire la ministre, les difficultés enregistrées cette année n'essaieront plus que des souvenirs à la saison prochaine. Surtout que le chef de l'État place toujours les développements du monde rural en pourposition. Sous-titrage Société Radio-Canada